Nous sommes une démocratie. Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. Ça a beaucoup d'exigences. Ça veut dire que la liberté du peuple et sa souveraineté sont reconnues. Mais ça a une contrepartie. C'est que dans une démocratie, on a un devoir de respect à l'égard de ceux qui représentent et portent cette voix. Parce que précisément, on a le pouvoir de les révoquer. On a l'interdiction de la haine. Parce qu'on a le pouvoir de les changer. Et aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse par des discours politiques extraordinairement coupables. L'idée que nous ne serions plus dans une démocratie qui a une forme de dictature qui s'est installée. Mais elle est en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France, c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental. Le respect de l'autre. L'interdiction de la violence. La haine à combattre. Tous ceux qui aujourd'hui dans notre démocratie se taisent sur ce sujet sont les complices aujourd'hui et pour demain de l'affaiblissement de notre démocratie et de notre république. Alors moi, le bourrage de mou, attention, je m'y connais. Cette réforme des retraites a pour but de montrer que la France est un bon élève, alors que la France est considérée comme un élève riche mais turbulent, et de montrer que la France est un bon élève pour que, en se soumettant à cette vision libérale et non pas nationale et sociale de la gestion des vieux, pour effectivement qu'on ne leur dégrade pas leurs notes dans les cabinets de notation, parce que se dégrader la note, c'est rendre plus difficile les gros emprunts d'État. Donc effectivement, la dette oblige à cette réforme et après il faut comprendre que voilà pourquoi aussi on organise systématiquement la dette, d'abord parce que la dette c'est la dette aux banques, donc c'est le pouvoir des banques, et que quand on est très endetté, et on est obligé d'obéir aux prêteurs, et comprenez bien pourquoi, le monde libéral décrète État voyou, tous les États qui, depuis ces dernières années, ont fait un gros travail pour échapper à la dette, et comme par hasard, on a l'Iran, on a la Russie en premier lieu, on avait la Libye malheureusement détruite, etc. Donc c'est bien effectivement d'articuler cette question de la retraite sur l'étage au-dessus, ce qu'exigent les banquiers pour vous traiter plus ou moins mal avec leur arme de domination qui s'appelle le taux d'intérêt de la dette. Oui, je connais cette théorie. Et donc moi, je finirai par là, je vous remercie de cet engagement, parce que on est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle. C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Mais dans mes bras aux champions, dans mes bras aux champions, je te paye un café tout de suite !